Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon moi je suis un peu chaos, c'est normal, je suis rentrée tard cette nuit. Et puis j'ai connu des jours meilleurs en vue de ce que j'ai appris hier sur les réseaux. J'ai connu des jours meilleurs, maintenant je me suis exprimée sur le sujet. Je ne le ferai pas davantage. Mais voilà, je me suis exprimée, il y a des gens qui ont compris là où je voulais en venir. Il y a des personnes qui ne m'ont absolument pas comprise. Ok, chacun est libre de penser comme il le souhaite. Mais voilà, je ne m'exprimerai pas davantage là-dessus. En tout cas, sachez que je suis extrêmement, extrêmement, extrêmement... Je suis extrêmement peinée de ce que j'ai appris hier sur les réseaux. Et je suis surtout extrêmement peinée de voir à quel point les gens sont capables de partir loin dans des inventions et dans des trucs de fous. Pour arriver à un but, mais un but de merde, votre but c'est de la merde. Voilà, c'est tout. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde va passer une très bonne journée. Info flash, même si je pensais aborder le sujet dans mon émission, c'était pas censé sortir avant. Ça va sortir. J'ai vu qu'hier, Marc Blatta avait fait des allusions. Aqua Baby également. Enfin, tout le monde m'a envoyé. Et il faut savoir que je sais de quoi il s'agit. Je pense que tous les blogueurs ont été contactés, en fait. Et de plus en plus, je commence à croire qu'il s'agit d'une tentative d'extorsion envers Greg. Donc, il y a Aqua Baby et il y a Marc Blatta qui ont fait des allusions en disant qu'il s'était peut-être passé quelque chose de fou, quelque chose de dingue lors d'un booking à Amiens, il y a quelque temps de ça. Il faut savoir que c'est Greg qui est mis en cause. Donc, je vous le dis et ce que je peux vous dire également, c'est que Greg devrait prendre la parole ce soir. Allez voir la story de Greg. Je ne vais pas trop vous en dire. En gros, il y a quelqu'un qui nous a contactés. Enfin, je dis qu'il nous a contactés parce que je comprends aujourd'hui qu'en fait, ils ont contacté tous les blogueurs. Mais qu'il nous a contactés en nous expliquant que lors du booking à Amiens avec Greg, il s'était passé quelque chose de très, très grave. Et je n'en dis pas plus. Allez voir la story de Greg, vous allez comprendre. Mais si tel aurait été le cas, je pense que moi, j'ai demandé une copie de la plainte. Et si les autres ne l'ont pas fait, je pense que si les autres ne l'avaient pas fait également, ils vous l'auraient dit clairement. S'ils ont attendu avant de parler, c'est parce qu'ils devaient attendre comme moi la copie de la plainte. C'est quelque chose que je n'ai pas eue aujourd'hui, que j'attends toujours. Donc au final, s'il n'y a pas vraiment de plainte, est-ce que les dires de la personne sont vrais ? On ne sait pas. En tout cas, j'attends de voir la story de Greg, mais allez la voir, je vous avertis là. Tous sur le compte de Greg Higa, le Snapchat de Greg. Je ne crois pas qu'il l'a violé, franchement. Parce que déjà, de un, il est célèbre. Il peut se taper plein de filles. Et, ouais, jamais il l'a violé. Moi, je lui donne une claque, il pleure, on dirait un cure-dent. Ah ma biche, ce n'est pas du viol. Si tu as regretté, il y a combien de filles qui couchent avec des gens et qui regrettent le lendemain ? Ça ne veut pas dire du viol, tu étais consentant de ce soir-là, tu as changé d'avis, tout simplement. À quel moment mes propos sont infondés ? Si c'est le cas, c'est très grave. Si c'est le cas, c'est très grave. Moi, j'ai des enfants, donc je ne cautionne absolument pas. Si c'est le cas, c'est inadmissible. Mais je trouve ça quand même louche. Et tu me parles de l'histoire de DSK. Moi, l'histoire de DSK, je n'ai jamais écrit une seconde. Et je pense que s'il y a eu des reportages sur ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'y croivent pas. D'ailleurs, tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y a clairement des notions à revoir, genre l'intimidation, l'abus de pouvoir. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Je suis désolée quand tu te fais forcer la main par ton patron au travail, sous prétexte qu'il a une position au-dessus de la tienne, tu peux céder plus facilement. Là, c'est pareil. Le gars, c'est une star. Donc, dans la société, dans l'esprit collectif, il a une position au-dessus de la tienne. Si, en plus, il a de plus une attitude où tu n'as pas la place de lui dire non, c'est une forme d'intimidation. Il n'y a pas. À partir du moment où tu as dit non une fois, si après tu te sens intimidé ou gêné de pouvoir continuer à dire non et de pouvoir manifester ton refus, c'est un viol. Point barre. À partir du moment où tu as dit non, c'est un viol. De toute façon, point à la ligne. Vous êtes énormément à me demander en fait pourquoi je dis ça et j'aimerais que vous compreniez. Les relations sexuelles, quand vous êtes avec une femme, s'il vous plaît, respectez-les. Dieu vous a donné une substance qui crée l'humanité. Il nous a donné à nous aussi un endroit où accueillir le monde de demain, construiser au lieu de détruire. Je sais que c'est difficile. Parfois, on se dit ouais, on va s'amuser et tout. Ok, on a des préservatifs pour se protéger. Protégez-vous. Ok, fight. Mais n'oubliez pas que en fait, cet acte, les relations intimes sont faits pour construire, pour avoir des sentiments. Donc, je peux comprendre si vous voulez vous amuser. Mais il ne faut pas que ça dégénère. Il ne faut pas que ça dégénère. Aujourd'hui, dans notre société, on vit dans une société où vous êtes manipulé, où justement, on vous demande d'acheter toujours plus, d'avoir une sexualité qui est excessive, des performances qui sont juste impossibles à avoir. Donc, relaxez-vous et retournez à l'essentiel des choses. Préservez-vous. Respectez votre prochain. Et n'oubliez pas qu'on est tous des frères et sœurs. Soyez dans l'amour. Qu'est-ce que... Voilà, juste vraiment dans la construction. Il faut que dans votre vie, vous ayez un but. Pourquoi on est ici ? Moi, par exemple, c'est certes pour épanouir mes projets professionnels. Ça, c'est de la distraction. Le plus important pour moi, c'est de construire ma famille. Et de, comment on dit, développer mon arbre généalogique, en fait. De continuer, en fait, cette ascension de ma famille. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada